J'ai commencé la danse par hasard, car j'ai fait mes premiers pas dans le milieu du mouvement corporel à l'école nationale de gymnastique. Un jour, j'attendais le bus avec ma mère. La station de bus était vide. J'ai commencé à faire des figures de gêne, comme l'équilibre. Et derrière l'arrêt de bus, il y avait des danseurs qui me regardaient. Ils se sont dirigés vers moi, m'ont applaudi, et nous ont dit « Eh toi, tu es à l'école de gymnastique ? » Je répondis que oui. Elles ont expliqué à ma mère que la carrière du gymnaste rythmique était très courte, qu'à l'âge de 18 ans, elle se terminait, et la seule possibilité était de devenir professeure. Ils conseillèrent alors à mes parents de m'inscrire à l'école des arts pour étudier la danse. Je suis une danseuse de caractère. Pour moi, toutes les chorégraphies doivent avoir un sens, un personnage. Parce que sinon, je me sens vide. Je ne peux pas transmettre ce que veut le chorégraphe. Mon gros défaut est que j'aime beaucoup manger. Je ne suis pas gourmande, mais j'aime manger. Et tout le monde sait que la nourriture et la danse ne font pas bon ménage. Ma connexion au public, c'est mon aura. C'est-à-dire que l'énergie que je transmets se perçoit au-delà même de mon enveloppe corporelle. C'est une joie immense pour moi, parce que ça se voit. Je l'ai vue chez d'autres danseurs. Ma perception de la danse, au sens profond du terme, est qu'elle doit d'abord s'extérioriser comme je le veux moi. Pas comme le veut le public ou le voudrait ma mère. Ça doit sortir comme je le sens. Ça doit venir de ce qu'il y a à l'intérieur. Ça doit rester très expressif. C'est-à-dire venir directement du cœur. Parce que, quand je suis authentique, je n'ai pas besoin d'applaudissements pour sentir que le public m'a comprise. Ce qui me plaît le plus à la Havane, c'est sa diversité. Je ne suis ni du vieux quartier de la Havane, ni du centre-ville. Mais j'ai toujours étudié dans les alentours du vieux quartier. Ce que je préfère de la Havane, c'est l'essence même de Cuba. Je ne peux pas le rencontrer dans un environnement plus rural. À la campagne, tu ne rencontres pas tout ça. Parce qu'à la Havane, il y a tout. Des campagnards, des gens ordinaires de la Havane. Il y en a de tous les côtés de Cuba. Je pense que chacun se met ses propres limites. Et ces dernières dépendent de l'état d'esprit dans lequel tu te réveilles le matin. C'est vrai que, parfois, tu as beaucoup à faire. Le travail ne me manque pas. Et je remercie Dieu de me donner du travail. Mais les obstacles, on se les fabrique soi-même. Que ce soit le bus qui ne fonctionne pas, ou d'autres imprévus qui surgissent, si tu as le désir de travailler, toutes les difficultés s'évanouissent. La religion Yoruba est très importante dans cette chorégraphie. Elle constitue le début du scénario du spectacle et représente l'idiosyncratie du Cubain. Comment il évolue, comment il trouve dans la religion la force d'aller de l'avant et atteindre ses objectifs, aussi bien personnels que professionnels. Pour cette raison, le spectacle s'appelle Mahavane. De là vient tout le reste. Mon rôle au sein de la compagnie d'Anzares était de faire la chorégraphie de Yemaya. J'interprétais Yemaya, qui représente la pureté et la capacité de guérir aussi bien physiquement que mentalement. Elle était capable, à travers la danse, d'enlever les pensées négatives de son partenaire afin qu'il redevienne un être bon. C'est comme une naissance. ... ... ... et le fait revenir à sonore, à être une personne de bien.